Cette semaine, c'est Téléa qui nous fait le dossier. Et quand c'est Téléa, vous pouvez parier que ça va parler de son sujet favori, les plantes. Nous allons donc parler des plantes, de celles qu'on mange, de celles qu'on brûle, de celles qu'on fume, de celles qu'on tresse, de tous les usages que l'on en fait depuis la nuit des temps. Et cette science qui étudie tous ces usages, c'est l'ethnobotanique. Nous sommes le mercredi 19 février 2020. Bienvenue dans le 401e épisode de Podcast Science. Ce soir, c'est moi, Johan, qui animerai cette émission depuis Paris. Et Léa, notre amoureuse des plantes strachbourgeoises, vous contera le dossier de ce soir. Salut tout le monde ! Cléora, depuis la Normandie, nous interpellera par ses sorties pertinentes. Salut tout le monde ! Pascal, alsacien fidèle au poste, nous enregistrera. Salut tout le monde ! Irène, depuis la Corse, nous étonnera par ses questions. Bonsoir tout le monde ! Et Alexa, depuis Chamonix, nous éblouira par ses remarques de spécialistes. Ne t'avance pas comme ça, salut ! Oui, j'ai eu du mal à trouver des choses pour tout le monde, mais bon. Bonsoir au boulot, parce que maintenant, ça va vous sortir le remarque. On est parti, du coup, et Léa, je te laisse la parole. Merci pour ce tour de table incroyable. Alors, je ne savais pas vraiment comment c'est ce dossier. D'habitude, quand les gens font un dossier sur l'ethnobotanique, ils commencent par une introduction du style « Les hommes ont de tout temps utilisé les plantes ». Alors, je n'aime pas trop cette intro, même si c'est, en substance, probablement pas faux. Mais en vrai, si on observe la nature, on trouve même des signes d'usage de plantes médicinales chez les singes. Je peux, par exemple, vous citer l'exemple du chimposé, qui est capable d'utiliser une plante vermifuge toxique, comme les fruits de Phytolaca d'Odécandra. Donc, c'est un espèce de laquier. Et cette espèce de laquier est toxique, et il est aussi capable de consommer d'autres plantes pour pallier, du coup, à la toxicité du laquier. Il y a des gens qui sont plutôt éthologues, du coup, qui étudient le comportement des chimpanzés et les comportements alimentaires de ces animaux, qui analysent de façon détaillée l'usage des plantes et qui essayent d'en déduire leurs propriétés médicinales ou les besoins particuliers de ces chimpanzés et la raison pour laquelle ils font usage de ces plantes. Alors, il y a une chercheuse qui est connue, puisqu'elle est passée dans les médias récemment, qui s'appelle Sabrina Crif, qui s'intéresse à ces questions, et elle a montré qu'ils étaient capables de faire de l'automédication au même titre que nous. Donc, l'utilisation des plantes, ce n'est pas l'apanage exclusif des êtres humains, et c'est probablement très, très ancien. Ça fait donc probablement un paquet de temps qu'on les utilise, déjà pour nous alimenter, et là, vous allez me dire merci, Captain Obvious, mais aussi pour nous soigner. Alors, il y a quelques années, je suis allée voir une conférence super passionnante d'un chercheur qui vient de Montpellier, mais qui donnait une conférence à Strasbourg. Il s'appelle Philippe Marinval, et il parlait des plantes médicinales et magiques, et racontait à quel point on peut trouver des traces de plantes d'usage médicinal assez loin en arrière sur des sites archéologiques ou funéraires. Ils citaient deux exemples qui m'ont vraiment interpellée. Par exemple, ils parlaient d'une grotte qui s'appelle Wan Afouga, en Libye, et cette grotte était occupée pendant le Mésolithique, à peu près 6 000 ans avant Jésus-Christ, et ils ont fait des analyses de pollen dans cette grotte, et ça leur a permis de détecter une concentration anormale de pollen d'une plante qui s'appelle Echium vulgaris. C'est la vipérine, que vous avez peut-être déjà vue, puisqu'elle pousse aussi chez nous, en France, en Europe. Alors, a priori, ce pollen, il n'y avait pas vraiment de raison de le trouver dans cette zone, à cette époque, à moins que les habitants de la grotte en aient effectivement fait un usage. Et du coup, quels usages ? Actuellement, ces fleurs, on les utilise parfois pour décorer les salades, mais sinon elle n'est pas particulièrement intéressante comme plante comestible. Du coup, il est probable qu'il l'ait utilisé pour autre chose, soit comme plante médicinale, ou soit lors de rituels mystiques dont on n'a pas de traces, puisque le néolithique, ça commence à dater quand même. Un autre exemple dont il parlait, c'était sur le site néolithique de Gorgia. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, mais Gorgia, c'est en Hongrie. Et des archéologues ont retrouvé un vase conservé qui contenait à 95% des graines d'Abutilon d'Avicenne, Abutilon théophrastis, c'est son nom latin, qui est aussi le nom d'une plante. Et c'est une plante qui vient de Chine et qui était utilisée comme plante textile et comme plante médicinale. Traditionnellement, ils l'utilisaient plutôt contre les fièvres, les maux de ventre ou la dysenterie. Alors, comme je vous disais, cette plante vient de Chine et là, ils l'ont retrouvée en Hongrie. Et ça, c'est intéressant parce qu'elle est décrite par un botaniste occidental, plutôt à l'ouest, qu'en 1569, par Mattiol, un botaniste italien. Ça veut dire qu'à cette époque-là, au Néolithique, les habitants de cet endroit avaient déjà eu des contacts probablement avec des gens qui venaient de Chine et avaient importé cette plante pour des usages qu'on ignore, mais probablement similaires à ceux qui étaient faits en Chine. Donc, ce genre de découverte archéologique, on pourrait se dire qu'il ne s'agit là que de simple archéologie, ça nous raconte quelque chose de plus. Ça va plus loin comme recherche, ça essaye de décrire et de comprendre bien plus que ce qu'on trouve, quelque chose qui touche plus au fondement même de la perception que les humains peuvent avoir des plantes. Et du coup, je me suis interrogée sur les tenants et les aboutissants de ces recherches et c'est à ce moment-là, donc il y a quelques années, que j'ai découvert qu'il existait tout un domaine d'études, un peu aux frontières de l'étude entre les hommes et les plantes. Et cette discipline, ça s'appelle l'ethnobotanique. Alors, c'est une discipline récente qui a été, qui a imagé plutôt à la fin du XIXe siècle. Et là, pour ce dossier, ce soir, je vous préviens, je vais vous parler de la discipline non pas en tant qu'ethnobotaniste accomplie et experte du sujet, mais bien en tant qu'ex-biologiste passionné par les plantes qui a lu plein de sujets plein de livres sur ce sujet ces dernières années. Alors, est-ce que ça fait de moi une référence en la matière ? Vraiment pas du tout. Mais en tout cas, j'espère que grâce à ce dossier, je vais vous faire comprendre ce soir en quoi cette discipline consiste et en quoi, à mon sens, elle est importante dans l'écosystème de la recherche et dans les écosystèmes humains en général. Voilà. Vous vous suivez jusque là ? Oui. Oui. OK. Alors, rentrons du coup dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que l'ethnobotanique ? Alors, pour commencer à comprendre, je vous propose de décortiquer le terme. Il s'agit de la contraction entre ethnologie, ethno, et botanique. Alors, l'ethnologie, ça vient du grec ethnos, qui a donné ethnie, et logis de logos, étude. Donc, c'est une science théorique qui étudie les groupes humains, les peuples, les civilisations, une science sociale qui est un peu à la frontière de l'ethnographie, qui est la description des groupes humains, de l'anthropologie et de la sociologie. Et alors, pour botanique, je pense que vous savez tous ce que c'est, ou alors vous pensez sûrement tous le savoir, et j'aimerais juste faire une petite digression sur le terme botanique pour y apporter une nuance. Alors, autrefois, la botanique, ça s'appelait la phytologie, donc l'étude des plantes dans sa globalité. Et maintenant, même si officiellement le terme botaniste désigne n'importe quel chercheur ou scientifique qui étudie les plantes, dans la pratique, les botanistes sont plus les gens capables d'identifier et de classer les plantes, ce qu'en réalité, on devrait appeler taxonomistes, c'est-à-dire ceux qui étudient les taxons, les groupes de classification des plantes. Alors que les gens qui étudient le fonctionnement global des plantes à proprement parler, ce serait plus des physiologistes des plantes ou des biologistes, plus généralement des plantes. Et les taxonomistes, ça ne serait pas spécifique aux plantes, non ? Non, bien sûr, ce ne serait pas spécifique aux plantes, mais du coup, ce seraient des taxonomistes des plantes. En gros, on a fait un espèce de gros amalgame, genre botaniste, c'est les gens qui font de la plante. et on a arrêté de séparer leurs sous-disciplines, mais en vrai, il y a plein de spécialités différentes, même dans l'étude des plantes. Alors, moi, quand je parle de plantes, les gens me disent souvent « Ah, tu es botaniste ! » Et en fait, je leur réponds souvent « Non, je ne suis pas botaniste, je suis biologiste moléculaire », parce que jusqu'à récemment, avant de commencer à apprendre concrètement comment identifier une plante, j'avais eu quasiment aucun cours de classification botanique dans ma vie. Et pourtant, j'ai un master de biologie végétale. Pour vous dire, les deux seules sorties botaniques que j'ai faites pendant mon cursus, j'ai dû insister auprès de mes professeurs pour m'incruster avec un autre parcours qui s'appelait « Plantes et environnement ». Et je vous garantis que les collègues que j'ai eus en master, les biologistes moléculaires et cellulaires qui travaillent sur les plantes, ne connaissent souvent aucune famille de plantes et aucune notion de botanique à part la plante modèle qu'ils étudient. Donc, en général, en biologie végétale, on travaille sur l'arabette des dames, Arabidopsis thaliana, avec un petit génome qui est facile à étudier. C'est un peu l'équivalent de la souris de laboratoire et c'est une plante de la famille du jou, les Brassicaceae. Donc, dans le milieu de la recherche, en ce moment, il y a vraiment une distinction encore entre les animalistes, ceux qui travaillent sur les animaux, et les plantistes, ceux qui travaillent sur les plantes. Donc, tous ceux qui s'intéressent vaguement de près ou de loin aux plantes. Donc, c'est deux mondes très séparés et lorsqu'on s'engage sur une voie, c'est très difficile de convaincre les autres qu'on s'est travaillé sur autre chose. Donc, si je peux me permettre dans cette discrétion, dans cette digression, je bafouille ce soir, de passer un message à tous les chercheurs et chercheuses qui écouteraient ce podcast, on ne sait jamais, ce serait bien de commencer à arrêter de faire cette distinction parce que finalement, un organisme vivant, c'est un organisme vivant. Certes, ils ont des particularités différentes, mais ce n'est pas pour autant que quelqu'un qui aura consacré ses projets d'études à un type d'organisme ne saura pas rebondir et utiliser les méthodologies qu'il en a tiré pour étudier un autre. Voilà. Ça, c'est vraiment un problème d'hyperspécialisation qui est un peu daté et on pourrait sortir de ça. Alexa, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je voulais dire qu'il y a quand même une lueur d'espoir là-dessus, je pense, parce que je vois pour nos conférences dévot dévot, quand on organise des symposiums, donc pour des thèmes de la conférence, on est obligé maintenant d'avoir quelque chose qui puisse marcher à la fois pour les plantes et de l'animal, donc ça, c'est déjà super cool et je pense qu'avec la génomique aussi de plus en plus, vu que l'étude des génomes, comme tu l'as très bien dit, en fait, on s'en fiche un peu que ce soit une plante ou un animal, j'ai l'impression qu'on voit quand même de plus en plus d'études qui mixent les deux, voilà, donc juste pour dire que je pense qu'il y a un mouvement justement des plantistes pour réussir à unifier de plus en plus, en tout cas dans certaines disciplines, ce qui est cool. Oui, oui. Et du coup, vous avez des journaux séparés, animaux-plantes, des conférences séparées ou vous pouvez publier dans les mêmes journaux et faire les mêmes conférences ? Souvent, c'est séparé mais voilà, il commence à y avoir des journaux qui publient les deux types d'études, etc. Alors, le problème vient aussi du fait que globalement les études en végétal sont moins financées que les études en animal, du coup, il y a moins de résultats et du coup, moins de gros articles, a gros impact et donc moins de gens qui soumettent à des gros journaux sur les plantes. Voilà. Donc, bref. je termine la digression mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ça et ça fait un peu écho à ce que je disais dans d'autres émissions, on s'intéresse globalement moins aux plantes, c'est aussi vrai en recherche même si ça pourra probablement changer un jour. Alors, du coup, si on revient à notre ethno-botanique, donc le terme a été proposé en 1895 par un personnage qui se prénomme John William Hushberger, Berger, je ne sais pas comment ça se prononce, c'était un botaniste et un écologue de son époque qui a fait toute sa carrière à l'université de Pennsylvanie, c'était encore une époque où on était recruté juste après sa thèse et où on pouvait faire carrière de professeur dans l'université qui nous avait formé. Donc, dans les premiers manifestes sur la discipline, Hushberger, prononce-le à la française, expliquait qu'il s'agissait de l'étude des relations entre les peuples aborigènes et les plantes dans leur environnement direct. Alors, petite anecdote parce que je suis à fond dans l'étymologie des mots en ce moment, le terme aborigène, ça désigne les peuples originels d'un continent, d'un pays ou d'un territoire et ça viendrait du latin aborigines qui désignait les premiers habitants du Latium, c'est-à-dire la région centrale où a été fondée Rome en Italie et donc ça désignait le peuple originel du centre de l'Italie. Voilà. Vous sachez maintenant. Alors, le postulat d'Archeberger, c'était que si on comprenait l'usage que faisait une société des plantes pour s'habiller, se nourrir, s'abriter, eh bien, on comprendrait dans le même temps le fonctionnement de cette société et que ça donnerait des indices sur la répartition des plantes utilisées, ce qui, du point de vue d'un botaniste, peut être super intéressant puisqu'on est encore à une époque où on collectionne les plantes ou on les importe de partout pour les acclimater dans des jardins botaniques. Pour avoir plus d'infos là-dessus, je vous invite à réécouter notre radio dessinée sur les plantes qu'on avait fait au jardin botanique de Nancy. Du coup, pendant assez longtemps, l'ethnobotanique en est resté à cette vision des choses, l'étude de l'usage des plantes par des peuples aborigènes plutôt pour des choses très pratiques. Avec l'idée que comme l'utilisation des plantes est une composante importante pour ces cultures, eh bien, on les comprendrait un peu mieux et on trouverait probablement des plantes intéressantes pour nous aussi. Et au milieu du XXe siècle, cette vision évolue un peu et on y rajoute une dimension très culturelle avec l'arrivée de l'influence des sciences humaines. Donc, l'ethnobotanique revient au sens plus large comme l'étude des interrelations entre les plantes et les peuples primitifs. Donc, on progresse même si à ce moment-là la conception de primitif est aujourd'hui un peu choquante puisqu'elle paraît assez ethnocentrée. C'est vraiment l'Occident qui étudie les peuples primitifs, ça fait un peu pédant. Donc, la vision de l'ethnobotanique a continué à évoluer et maintenant ce n'est plus une discipline réservée à l'étude d'anciens usages de plantes dans des civilisations antiques et ou reculées géographiquement. Ça peut s'étendre à toutes les sociétés passées ou présentes, urbaines ou rurales et ça se nourrit de tout un tas de disciplines transverses comme l'anthropologie, l'écologie, l'histoire, l'agronomie, l'archéologie, l'économie. Bref, toutes les disciplines qui pourraient apporter un angle intéressant sur un type d'usage qu'on a fait ou qu'on a pu faire des plantes. Donc, c'est une discipline qui est un peu à plusieurs visages comme ça et qui s'enrichit des méthodes de toutes ces autres disciplines transverses. Donc, mais sinon, l'ethnobotanique en soi, c'est aussi une sous-discipline d'un domaine qui est plus vaste qui serait l'ethnobiologie aux côtés de l'ethnozoologie, l'ethnoécologie, l'ethnomycologie. Donc, si vous suivez, l'ethnobiologie, ce serait l'étude de tous les concepts et tous les savoirs qui ont été développés par n'importe quelle civilisation sur les choses vivantes et les phénomènes biologiques. Donc, pour faire plus vaste, l'étude des relations entre l'homme et le vivant. Voilà. Ça va ? Vous me suivez toujours ? Oui, oui. Oui, oui. OK. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire rentrer dans l'ethnobiologie ? Je vous ai choisi quelques exemples d'études ou de choses qui ont pu être faites dans le domaine. Donc, aujourd'hui, on trouve des équipes qui se focalisent sur les usages des plantes par les populations aussi bien d'origine africaine au Brésil, par exemple, que de l'ethnobotanique urbaine. Comment les citadins utilisent les plantes en ville ? Est-ce qu'il y a une différence dans la façon d'utiliser les plantes en ville en fonction de si l'on vient de la ville ou si l'on vient de la campagne ? Ou encore, quels changements voit-on transparaître dans la disponibilité des plantes sur les marchés de villages, que ce soit à Paris ou au fin fond de l'Amazonie ? Et qu'est-ce que ça traduit de nos habitudes alimentaires, de nos habitudes agronomiques ou encore de l'environnement disponible à proximité ? Tout ça, c'est de l'ethnobotanique. Et donc, c'est une discipline dont la forme est un peu dictée par les gens qui veulent bien s'y lancer et qui se posent des questions là-dessus. Et elle s'intègre aussi comme une branche un peu théorique de la botanique. Alors, les chercheurs ont, juste pour ne pas semer la confusion, les chercheurs, ils ont longtemps étudié les plantes et leurs usages. Mais l'étude des connaissances qu'on a fait des plantes, des connaissances qu'on a développées des plantes, c'est-à-dire leur développement au cours du temps, ça, c'est l'objet de l'ethnobotanique. Et c'est assez récent puisque ça a un peu plus de 100 ans. Donc, il y a vraiment deux strates, l'étude des plantes et l'étude de comment les hommes ont acquis des connaissances sur comment utiliser les plantes sauvages. Ça va, la nuance ? Oui, il y a la plante d'un côté et l'utilisation de la plante de l'autre. Voilà. Et regardez comment les humains ont utilisé les plantes. J'avais annoncé les remarques pertinentes, quand même. de Cléora. Voilà. Donc, actuellement, même si la définition a un peu évolué au cours de ce siècle, la définition la plus récente et la plus consensuelle, c'est celle d'un ethnobotaniste qui s'appelle Albuquerque et qui travaille plutôt en Amérique du Sud puisque l'ethnobotanique, c'est un domaine qui est, je ne sais pas pour quelle raison, assez développé en Amérique du Sud. Et il considère que l'ethnobotanique, c'est l'étude des interrelations entre les peuples de cultures vivantes et les plantes de leur environnement. Du coup, l'usage des plantes par des civilisations du passé, ça devient réservé à un sous-domaine qui s'appelle la paléo-ethnobotanique ou l'archéo-ethnobotanique et les anciens usages de plantes sur des plus courtes échelles, donc dans un passé proche, donc suffisamment courtes pour qu'on ait des témoignages écrits, par exemple, ça relèvera plutôt de l'ethnobotanique historique. Donc, il y a plein de sous-domaines comme ça et c'est super intéressant, mais toutes ces approches permettent de se poser des questions comme qu'est-ce que les plantes indiquent des sociétés qui les utilisent, comment est-ce que des gens de différentes cultures appréhendent les plantes et la nature, et pourquoi les gens choisissent d'utiliser une plante plutôt qu'une autre. Voilà, donc tout ça, ça donne des informations assez incroyables. Je peux vous citer un exemple de Wade Davis qui est un ethnobotaniste qui s'est penché sur l'utilisation du datura. Donc, le datura, on utilise les graines comme un hallucinogène souvent parce que ça contient une grande quantité de molécules qui s'appellent les alcaloïdes tropaniques. Je donne un nom barbare de chimie, mais en gros, c'est des molécules qui sont globalement toxiques et hallucinogènes. Deux molécules dont le nom diront peut-être quelque chose aux chimistes, c'est la scopolamine et l'yosiamine. C'est des molécules toxiques qui peuvent aussi provoquer des détresses respiratoires, des hallucinations et tout un tas de problèmes nerveux et neurologiques qui peuvent entraîner la mort. Alors, cette plante-là, si on se penche sur son utilisation, par exemple, en Afrique de l'Ouest, par les hommes dans les tribus Osa au Nigeria, elle est utilisée pour amplifier les effets de boissons au cours de rituels. Donc, on l'utilise vraiment pour ses propriétés hallucinogènes et ça a un rôle dans les rites. Si on regarde du côté des femmes, elle, elle l'utilise plutôt pour un autre usage. Donc, certaines études ethnobotaniques font état de ça. Elle le donne à manger à des scarabées. Elle récolte les excréments de scarabées nourris au datura pour empoisonner les maris infidèles. C'est une espèce de punition sociale. La mort au rat ! Ah ! Bon ! Intéressant ! Intéressant ! Mais du coup, quand même, parce que ça veut dire qu'un truc qui est utilisé comme un poison est aussi utilisé pour ses propriétés hallucinogènes. Mais c'est super dangereux quand même. Ça veut dire qu'il y a des gens qui en blanc. Il faut faire gaffe au datum. Et alors, à Haïti, on utilise la même plante dans la préparation assez complexe du poison qui sert à empoisonner les criminels. Donc, quand on leur donne cette mixture, ils vont provisoirement mourir puisqu'on va arrêter leur respiration et tout leur mouvement. On va les enterrer et ils vont revenir à la vie quelques temps plus tard quand le poison se dissipe et ils vont devenir dans la culture haïtienne ce qu'on appelle des zombies. Donc, des individus qui seront morts pour la société, exclus socialement et totalement ignorés de leur communauté. Donc, à Haïti, il existe de vrais zombies, des gens qui sont du coup pas morts mais qui ont été tués socialement et physiquement pendant un moment et qui n'appartiennent plus à la communauté. Ouais. Et le mot zombie vient du lieu haïtien ? Je crois, ouais. Je vais lui poser la même question. Donc, le concept du zombie, c'est vraiment un truc de la culture haïtienne que... Alors, je ne sais pas s'il le pratique encore beaucoup maintenant en 2020 mais c'est depuis assez récemment et il faisait ça. Donc, pour les gens qui avaient commis des crimes ou les gens qui avaient commis l'irréparable et qui devaient se faire ostraciser de la société, il procédait comme ça. Alors, il n'y a pas que du datura dans la préparation, il y a aussi, je crois, du fugu, là, ce poisson super toxique qui mange au Japon et qu'il n'y a que les maîtres sushis japonais qui peuvent préparer le fugu pour qu'il ne soit pas mortel. Ce soir, sur Podcast Science, c'est la recette du zombie, parait l'air. Voilà, mais du coup, c'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, mais ça montre que la même drogue et la même plante peut avoir de nombreux usages sociaux différents selon les régions du globe. De la même façon, l'ethnobotanique peut se pencher sur les usages alimentaires ou les interdits alimentaires de telle ou telle culture et ça, ça peut révéler beaucoup de choses sur la façon dont les groupes humains conçoivent le monde et organisent leur société. Un exemple qui me vient d'une expérience récente, j'ai pu rencontrer des gens qui pratiquaient la religion jainiste. Donc, le jainisme, c'est un genre de mélange entre les principes hindous et bouddhistes. C'est des gens qui prônent la non-violence à l'extrême et au point d'adapter leur régime alimentaire vraiment sur un mode non-violent à l'extrême. Donc, c'est sur le mode du véganisme, ils ne mangent pas de viande, pas de miel, pas de lait, pas de produits animaux mais en plus, ils s'interdisent de manger des légumes ou des racines souterrains parce que les consommer, ça pourrait nuire à la faune du sol et manger une racine, ça reviendrait à condamner la plante elle-même à mourir en entier. Du coup, ils considèrent que c'est violent. Voilà. Donc, juste le fait leur comportement alimentaire, ça dit beaucoup de choses sur leur philosophie, leur mode de vie et leur système d'interprétation du monde et c'est plutôt intéressant. Alors du coup, pardon, ils mangent quoi ? Je suis désolé, je vais reprendre. Parce que du coup, c'est les gens qui, quand tu leur sers un steak frites, ils mangent ni les frites ni le steak quoi. C'est ça. D'accord. Ouais, c'est pas un régime alimentaire évident. D'ailleurs, les gens que j'ai croisés vivaient en Angleterre et me disaient que c'était très très difficile de trouver des trucs à manger. Mais en gros, tout ce qui est une plante qui se cueille au-dessus du sol, ça va. Ça va. Ça laisse quand même beaucoup de choix. Oui, parce qu'en Irlande, ils seraient morts parce qu'il n'y a que des patates là-bas. C'est pas faux. Voilà. Donc, tout ça pour dire que les usages des plantes peuvent impacter des sociétés, mais aussi vice-versa, la structure de pensée d'une société peut impacter l'usage que l'on fait de telle ou telle plante. Alors, certains ethnobotanistes se sont posé la question de qui utilise les plantes et là encore, il y a des choses intéressantes. Par exemple, en Éthiopie, ils se sont rendus compte que les connaissances sur les plantes médicinales, c'était plutôt l'apanage des hommes, alors qu'au Brésil, ce sont plutôt les femmes qui connaissent les propriétés médicinales des plantes. Même si à l'échelle du globe, globalement, il y a une espèce d'équité entre les connaissances réparties entre les hommes et les femmes. Voilà, il y a aussi des gens qui se sont intéressés sur la classe sociale des gens qui ont les connaissances sur les usages des plantes. Ils se sont rendus compte que dans pas mal de pays du globe, en fait, les personnes plus pauvres sont souvent plus instruites ou ont plus de connaissances sur les plantes sauvages que les gens plus éduqués, tout simplement parce que peut-être ils sont plus en contact avec la nature, ne serait-ce que pour se chauffer ou s'alimenter, n'ayant pas les moyens d'aller en ville acheter du gaz ou dans des supermarchés où tout est déjà prêt à l'emploi. Donc, ils sont obligés d'avoir ces connaissances sur les usages puisqu'ils ne peuvent pas faire autrement. Il semblerait aussi que les personnes les plus âgées aient plus de connaissances sur les usages des plantes. Alors là, on peut se poser la question est-ce que c'est parce qu'on a une meilleure expérience, une plus longue expérience de la vie ou est-ce que c'est parce que globalement dans notre société, on a tendance à aller vers un illettrisme botanique et le fait de savoir de moins en moins de choses sur les plantes qui nous entourent. Voilà, donc se poser toutes ces questions et comprendre toutes ces interrelations, c'est vraiment le métier de l'ethnobotaniste. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Non, moi, je n'ai pas de questions. Pas vraiment. Ok. Alors, du coup, c'est intéressant parce que c'est une science qui a quand même l'air assez... Enfin, il y a beaucoup de questions à se poser, on ne sait pas trop quelle méthodologie utiliser et du coup, je suis allée un peu chercher dans des manuels d'ethnobotanique quel genre de méthode ils pouvaient utiliser pour étudier ça. Ça n'a pas l'air super évident, ce n'est pas un truc qu'on peut forcément mesurer et tout ça. Donc, comme dans toutes les sciences, en fait, il y a des méthodes qualitatives et des méthodes quantitatives qu'on peut utiliser et en ethnobotanique, la méthode qualitative la plus utilisée, c'est l'interview. C'est-à-dire que le chercheur demandait de parler d'une plante ou de la citer. Alors, ça a l'air plutôt simple, mais reposer sur une ou plusieurs personnes pour recenser des usages, ce n'est pas toujours évident. Si je vous dis en interview, citez-moi toutes les plantes que vous utilisez en salade, on peut faire le test maintenant. Alexa, qu'est-ce que tu utilises comme plante en salade ? Je prends de la roquette et après, j'aime bien mettre des fleurs, genre des fleurs mauves, des trucs comme ça. Voilà. Si je te demande d'être exhaustif, tu vas probablement me dire de la laitue, de la roquette, de la mâche. Des endives. Des endives. Des endives. Des endives. Et tu vas peut-être bloquer un peu au bout d'un moment et après 30 minutes, tu vas dire « Ah merde, j'aurais pu aussi dire le pissenlit, la tomate, la carotte et plein d'autres choses. » Du persil, des herbes, ce truc, ouais. Voilà. Donc du coup, il y a un biais qui est lié à la façon dont les gens peuvent mobiliser leurs souvenirs et une liste de choses. Il y a un biais qui est lié à la mémoire des participants et il y a aussi un biais qui est lié à la désignation qu'on peut faire de telle ou telle plante parce qu'il faut bien réfléchir à la façon de construire les questions aussi. On pourrait passer à côté d'une information. Et les chercheurs en ethnobotanique considèrent qu'il y a trois types d'interviews. Celles qui sont structurées où toutes les questions quasiment sont fermées. Donc oui, non ou alors une seule réponse. Celles qui sont semi-structurées où chaque question peut se permettre de rebondir sur une autre. Un peu comme un épisode de Podcast Science. Quand on invite quelqu'un, on prépare des questions à l'avance, mais on se permet de digresser et de rajouter des questions si l'envie s'en fait sentir. Et il y a des interviews qui sont totalement non-structurées et là, il s'agirait plutôt d'une conversation libre dans laquelle il faut sortir toutes les informations nécessaires. Alors, un des résultats d'interviews non-structurées que moi, j'ai beaucoup aimé découvrir, c'est le travail d'un gars qui s'appelle Alain Renaud. C'est un ethnobotaniste français qui a passé du temps dans le sud, donc à Garrigue, Cévennes et au Mont-Lausère. Et au cours d'entretien avec des personnes âgées sur la flore et ses usages localement, il s'est rendu compte que les enfants qu'ils étaient avant, dans le passé, à 10 ans à peine, étaient bien plus compétents et bien plus initiés aux plantes que les enfants actuels. Et il s'est posé la question de la façon dont ils avaient pu acquérir ces savoirs. Et du coup, lors des interviews qu'il a retranscrit parfois mot pour mot dans un livre que j'ai récupéré qui s'appelle Le savoir en herbe, Autrefois la plante et l'enfant, il raconte comment les enfants du début du siècle utilisaient les plantes soit à l'école, soit à la maison pour les corvées ou soit simplement pour jouer. Alors, je peux vous citer quelques exemples. Par exemple, combien d'entre vous savent qu'en tordant la tige de plantain, on peut projeter les fleurs à la façon d'un pistolet comme ça et faire un pistolet ? Moi, je sais. Moi, je savais, moi aussi, je savais. Moi, oui. Moi aussi. On est une carte sur la campagne. Ouais, c'est ça. Voilà. Qui s'est déjà amusé à mettre une tige dans la gueule de la fleur de sauge pour voir les étamines descendre comme ça ? Ça fait un espèce de balancier et c'est un mécanisme qui s'active lorsque les abeilles et les bourdons viennent collecter le nectar au fond de la fleur. Le système de balancier permet de leur coller du pollen aux fesses pour qu'elles aillent féconder une autre fleur à côté, vraiment à l'insu de leur plein gré. Et du coup, en mettant un petit cure-dent ou un petit stylo, on peut faire descendre comme ça les étamines et ça fait vraiment un truc qui bouge à l'intérieur de la fleur. C'est assez marrant à faire. Voilà. Qui s'est déjà amusé à faire des poupées avec les épis de maïs ? Donc, les épis de maïs, au sommet de l'épis de maïs, il y a la fleur mâle qui a le pollen et puis les épis de maïs, c'est les parties femelles et donc les stigmates. Les stigmates, c'est vraiment l'organe femelle de la fleur. Ça fait des espèces de cheveux comme ça au-dessus de l'épis de maïs et donc, on rabat les feuilles de l'épis de maïs et ça fait des petites poupées comme ça avec lesquelles on peut jouer. Donc, si vous avez habité à la campagne, probablement que vous avez dû faire un de ces trucs étant petit et si pas, peut-être que vous ignorez que c'était possible mais en tout cas, il s'est rendu compte que grâce à ces jeux-là, le fait de transmettre juste l'utilisation de plantes en jouet, ça permettait aux enfants de campagne d'apprendre les noms des plantes et d'apprendre à quoi pouvaient servir les plantes juste en les observant et en les utilisant pour le jeu. Donc, ce genre de collecte, ça permet d'avoir accès à une strade de savoir empirique qui, si on ne le répertorie pas, risque peut-être de se perdre vu que les gens maintenant, en particulier en Occident, ils ont de moins en moins accès à la nature et à l'environnement à moins d'en faire la démarche volontairement. Alors, une autre approche qu'utilisent les ethno-botanistes, c'est de découvrir par soi-même les usages des plantes, c'est-à-dire en s'assimilant complètement à la société dans laquelle ils vivent. Alors, à moindre échelle, par exemple, si je pars en voyage, c'est en goûtant absolument tout ce que je peux dans un pays que je visite que je découvre de nouvelles plantes en général. Et la façon dont elles sont consommées, alors moi, j'ai plutôt l'exemple de l'Asie parce que c'est une partie du monde que j'ai plus visitée. Récemment, j'ai découvert comme ça l'existence d'une plante qu'on appelle la menthe poisson ou le poivre de Chine. Donc, au Vietnam, ils utilisent ça en accompagnement des nèmes et effectivement, poissons et un goût un peu ferreux comme ça, mais ils la mangent cru. Voilà. Alors qu'en Chine, ils la mangent plutôt, enfin, ils mangent plutôt la racine, plutôt en légumes, cuit par exemple. Johan, je ne sais pas si tu as goûté cette plante au Vietnam ? Eh ben, je ne sais pas. Oui, peut-être, j'ai mangé des nèmes là-bas, donc peut-être j'en ai mangé. C'est vraiment une plante qui sent le poisson et que je ne connaissais pas et qui pousse dans d'autres régions d'Asie mais au Vietnam, ils ne l'utilisent vraiment que pour manger avec les nèmes quasiment et voilà, je l'ai découverte comme ça. Alors récemment aussi, en visitant un marché vietnamien, j'ai découvert que le Mimosa pudica, vous savez, la plante sensitive là qui intéresse tout le monde parce que quand on la touche, elle se ferme. Eh ben, sur les marchés, au Vietnam, ils vendent les racines que je n'avais jamais vues. C'est des racines qui ont une espèce de gaine blanche un peu poreuse comme ça. Quand on la touche, ça sent assez mauvais. D'ailleurs, les scientifiques pensent parce que c'est une espèce de mode de défense contre les parasites dans les racines, le fait de sécréter des substances qui ont une forte odeur. Et les gens m'expliquaient que voilà, ils mangeaient ça alors que même la racine sentait mauvais. Et en cherchant, j'ai découvert qu'effectivement, la racine de Mimosa pudica, ça a pas mal d'usages comme antiparasitaire ou pour soulager le mal de dents là-bas. en se promenant et en observant ce qu'il y a dans les marchés et en goûtant des choses, on peut trouver des usages qu'on ne connaissait pas et réfléchir un peu autrement à comment utiliser chaque partie de la plante. Alors, la difficulté, encore une fois, puisque aucune méthode n'est parfaite, c'est que déjà, il y a la barrière de la langue. Et puis ensuite, c'est difficile de se placer en tant que chercheur dans une autre communauté puisque le but, ce serait de vraiment vivre comme les gens et de ne plus être considéré comme un étranger pour que les gens soient le plus possible dans une posture de vie quotidienne plutôt que dans une posture de démonstration genre, ah, regarde, j'utilise celle-là parce que ça biaise l'étude. Voilà. Donc, je vous explique comme ça les problèmes d'ethnobotanistes qu'ils peuvent rencontrer pendant leurs études. Alors, une autre... Et est-ce que c'est vrai que par exemple la plante jaune là, est-ce que ça enlève vraiment les verrues parce que ça, c'était aussi un truc qu'on faisait quand on était petits ? La chélidoine, celle-là, oui. La chélidoine, du coup, c'est l'herbe aux verrues en nom vernaculaire. Elle a un latex orange, jaune orange, comme ça, qui contient effectivement des molécules alcaloïdes qui, normalement, en quelques semaines d'utilisation, te font sécher ta verrue. Mais parce que c'est irritant et corrosif et... Voilà. Alors, est-ce que c'est aussi efficace que les traitements anti-verrues ? Je ne pense pas, mais apparemment, ça marche. Voilà. Donc, une autre méthode qui est intéressante sur laquelle j'ai lu, c'est de reposer sur des recueils historiques. Donc, on peut partir de listes de plantes, d'inventaires d'usages ou même de documents concernant les récoltes ou les modes de culture. Ça, ça marchera probablement si on fait l'étude sur une société récente qui a une méthodologie d'inventaire. Mais il y a un autre problème qui se pose à ce moment-là et c'est celui de la nomenclature et de l'identification des plantes. parce que dans chaque pays et dans chaque langue, chaque culture a son propre vocabulaire pour désigner une plante. Par exemple, rien que chez nous en français, si vous prenez l'herbe au charpentier, par exemple, ça peut désigner l'achillée millefeuille, aquilea millefolium, ça peut désigner le sanicle d'Europe, sanicula européen, le plantain, la carmantine, la petite consoude, enfin bref, il y en a plein d'autres. Donc quand quelqu'un vous dit « Ah oui, utilise l'herbe au charpentier, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. » Et inversement, si vous prenez une plante comme la mâche, dont le nom latin c'est valerianella locusta, il peut y avoir des tonnes de noms communs. Par exemple, dans certains endroits, on l'appelle blanchette ou boursette ou clairette ou herbe des chanoines ou oreillette ou valerianelle ou doucette ou galinette. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent faire qu'on se mélange les pinceaux dans les inventaires si on n'a pas le bon nom latin associé au listing. Mais alors, créer ces listings, ça demande aussi d'avoir des échantillons de chaque plante utilisée décrite dans des herbiers pour pouvoir vérifier s'il s'agit bien de la bonne plante et si le botaniste sur le terrain ne s'est pas planté dans son identification parce que des fois, les différences entre les espèces c'est vachement subtil. Voilà. Et donc, maintenant on se dit que ce n'est plus vraiment un problème, on a tous une nomenclature binomiale, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde, c'est-à-dire que il y a encore des gens dans certaines parties du globe qui ne connaissent pas la nomenclature binomiale et non latin parce que tout le monde n'apprend pas la botanique telle qu'elle est enseignée maintenant en Occident. Et même nous, il faut se rappeler que nos systèmes de classification ont beaucoup changé et qui changent encore. Avant le système de l'inné avec le nom de genre et le nom de l'espèce, il y a eu Mathiol, le fameux botaniste italien que j'ai mentionné tout à l'heure, qui classait les plantes dans des catégories comme arbre, buisson, sous-buisson ou herbe, ce qui ne veut plus rien dire maintenant parce que c'est juste la forme que prend la plante mais ça ne ressemble pas à des familles botaniques qu'on a actuellement. Donc lui, ce gars-là, on l'a considéré comme le premier taxonomiste et puis est passé derrière l'inné qui a proposé la classification en tiroir ou la classification en boîte et maintenant on utilise une classification qui s'appelle la classification phylogénétique qui est basée sur les relations évolutives entre les différentes espèces. Donc c'est le fameux arbre quand vous le représentez, c'est un peu ce qu'avait proposé Darwin, l'arbre du vivant avec tel organisme qui évolue à partir de tel organisme et ainsi de suite. Donc on est passé sur un système de classification comme ça. Voilà. Alors sur la taxonomie comme ça et les classements que peuvent faire les gens en fonction des sociétés, c'est aussi une discipline qui s'appelle l'ethnotaxonomie du coup et ça c'est intéressant parce que globalement il semblerait que peu importe la société dans laquelle on se trouve, tout le monde essaye de ranger et de différencier les plantes. Voilà. Donc toutes les civilisations et toutes les langues ont à peu près les mêmes boîtes. On appelle ça des ethnoclasses qui correspondraient aux différentes formes de vie déjà. Donc par exemple dans toutes les langues on trouve la distinction entre poissons, serpents, insectes, arbres, herbes. Dans beaucoup de sociétés on a aussi des ethno-genres. Donc ça c'est des distinctions un peu plus subtiles genre parmi les arbres on aurait le tilleul, le chêne, le noistier, etc. Et puis ensuite on a les ethno-espèces donc on est capable de faire la distinction entre le tilleul à grandes feuilles, le tilleul commun, le tilleul blanc, le tilleul arc-en-ciel, je dis n'importe quoi mais vous voyez l'idée. Et puis enfin dans certains cas, dans certaines langues, on a souvent des ethno-sous-espèces c'est-à-dire qu'on désigne seulement les variétés importantes pour l'économie de la dite société. Par exemple, vous êtes capable de dire que cette pomme c'est une pomme golden ou que c'est une pink lady parce que vous les mangez et qu'elles ont des goûts très différents. Ça reste des pommes. Donc globalement ce que nos taxonomies montrent c'est que tous les humains globalement ont besoin de classer le vivant un peu à sa façon peut-être pragmatiquement pour pouvoir l'utiliser avec une espèce de logique sur tout ce qui nous entoure et la façon dont ces sociétés le font peuvent aussi en dire long sur les intérêts des gens et le système de pensée. Par exemple, dans une langue qu'on ne connaît pas le fait d'avoir un très long nom et une très longue désignation précise dans une tribu d'Amazonie par exemple ça peut traduire le fait que cette plante est plus importante et que c'est plus important de la distinguer dans le détail par rapport à une autre. Ce genre de choses. Voilà. Je le mentionne parce que je trouve ça super intéressant. Alors du côté des méthodologies plus quantitatives il y a pas mal d'ethnobotanistes ces derniers temps qui essayent du coup de rajouter une rigueur vraiment avec des chiffres sur cette discipline et ils font des trucs comme essayer de quantifier le nombre de fois où la mention de telle ou telle plante revient dans des recueils par exemple ou dans des listes ou dans des conversations ou dans d'autres études d'ethnobotaniques pour essayer de donner une idée de quelle espèce est la plus importante pour telle ou telle société partant souvent du postulat que plus elle est importante plus la société dépend de cette plante pour sa survie directe et donc par ce genre de biais ils essayent de mettre en évidence ce qu'ils appellent des espèces clés clés de voûte dans la culture donc en anglais ils appellent ça cultural keystone species CKS et donc ils essayent de vraiment mettre l'accent sur ces quelques CKS pour comprendre comment fonctionne telle ou telle société par exemple en Amérique du Sud ils ont mis en évidence que les chasseurs de forêts tropicales brésiliennes dépendent des broméliacées donc les broméliacées c'est une famille de plantes qui poussent au sommet des arbres qui sont plutôt épiphytes donc elles poussent sur d'autres plantes et leurs feuilles ont la particularité de stocker l'eau je ne sais pas si vous en avez déjà vu mais c'est des espèces de rosettes comme ça qui stockent l'eau de pluie et ce sont dans ces plantes que pondent certaines grenouilles arboricoles donc c'est des espèces de mini-étants suspendus comme ça qui font des petits écosystèmes aériens à eux tout seuls et donc pour se désaltérer quand ils partent en chasse les chasseurs ils boivent à l'aide d'une autre plante qui forme une paille qui a la tige creuse et poreuse et qui filtre les débris voilà donc ça c'est des plantes qui sont un peu clés pour cette culture au Brésil puisque l'accès à l'eau potable pendant la chasse c'est pas forcément garanti et donc c'est des plantes sur lesquelles les botanistes mettent l'accent et qu'ils essayent de conserver au maximum puisque pour certaines cultures c'est super important d'avoir ces broméliacées à disposition voilà donc juste ces quelques exemples pour vous expliquer que l'ethnobotanique c'est vraiment un mélange de démarches assez passionnant et toutes ces méthodologies se croisent entre elles et il faut les trianguler pour faire avancer les connaissances dans le domaine donc c'est c'est pas parce que c'est une discipline qui va s'intéresser à des aspects quasi ésotériques parfois de la culture qu'on peut pas avoir une démarche qui est pertinente et rigoureuse le tout c'est de bien réfléchir au protocole expérimental et aux différents biais de chaque approche et de l'interprétation des résultats voilà alors ça va là jusqu'à présent ouais c'est super donc maintenant à quoi du coup peut vraiment servir cette discipline pourquoi est-ce que cette discipline serait utile donc le plus utile auquel on peut penser c'est de permettre de produire directement des connaissances qui nous permettraient de valoriser de nouvelles substances d'intérêt par exemple des substances pharmaceutiques des substances économiques qu'on pourrait vendre commercialiser ce serait aussi de découvrir de nouvelles applications pour des plantes ou de substances connues donc de valoriser plusieurs parties d'une plante qu'on n'utilise pas encore par exemple à l'heure où je vous parle il y a de plus en plus d'études de pharmacologie qui se basent sur des rapports d'ethnobotaniques pourquoi ? parce que en s'inspirant de l'utilisation que font certaines tribus ou certaines civilisations de telle ou telle plante on peut essayer d'orienter les tests à effectuer sur une plante et de gagner du coup du temps dans la recherche parce que vous vous imaginez bien que quand on découvre une nouvelle plante on peut ni tester une par une toutes les vertus possibles qu'elle a ni prendre une plante au hasard pour tester une vertu qu'elle peut avoir faute de temps et d'argent ça coûte une somme d'argent vraiment astronomique de développer un nouveau médicament donc on ne peut pas se permettre de tester telle ou telle propriété un par un au hasard donc ce que les gens font c'est qu'ils font des recueils d'utilisation dans des rapports ethnobotaniques et ensuite ils testent par exemple une propriété anti-inflammatoire spécifiquement parce que plusieurs cultures l'ont utilisé comme telle pourquoi c'est important par exemple aujourd'hui il existe des bactéries qui sont résistantes à absolument tous les antibiotiques connus et donc il y a beaucoup de boîtes pharmaceutiques qui courent après de nouvelles molécules et de nouveaux antibiotiques pour justement battre ces bactéries résistantes et donc comme on est dans l'urgence et qu'on n'a pas une somme d'argent illimitée le fait de se baser sur des plantes aux propriétés antibactériennes qu'on ne connaît pas encore ou d'en trouver de nouvelles grâce à des prospections ethnobotaniques ça peut nous aider à aller plus vite que ces bactéries et à prévoir le prochain médicament bien sûr jusqu'à l'apparition de la prochaine résistance et de la prochaine bactérie résistante voilà donc bref on peut miser sur cette investigation pour cibler le processus de recherche et de découverte et accélérer un peu les choses un autre intérêt de ces études c'est de comprendre en quoi certaines espèces sont critiques pour tel ou tel type de population et donc de mener des opérations de sensibilisation et des efforts de conservation de ces espèces en sondant les usages des plantes ailleurs on peut aussi retrouver parfois d'anciennes variétés de plantes ou d'anciens cultivars qui sont moins sensibles à des maladies par exemple si je vous prends l'exemple de la banane actuellement la banane cavendish qu'on trouve dans tous les magasins elle est menacée d'extinction vraiment d'extinction puisque les cultures sont attaquées par un champignon qui provoque la fusariose une maladie et les chercheurs estiment que d'ici 5 à 15 ans la banane cavendish de supermarché aura disparu parce que les plants ne résistent pas du tout à la maladie et que comme il s'agit d'une variété qui est un peu consanguine on ne pourra pas pallier à ce problème suffisamment vite pour sauver la banane cavendish ah bon mais la banane qu'on mange elle est en voie d'extinction je ne sais pas du tout elle est menacée par ce champignon en tout cas et ils sont vraiment très inquiets puisque avec tous les exports de dorés et tout ça les productions sont progressivement contaminées et ça va vraiment très vite donc ce qu'ils essayent de faire c'est de se tourner vers des variétés de coins un peu reculés dans le monde pour essayer de trouver la banane élue qui résisterait à ce champignon et qui pourrait remplacer la variété la plus exportée du monde voilà alors petite anecdote quand même en recherchant des données sur cette maladie de la banane je suis retombée sur un fox d'internet qui circulait en 2017 qui disait que les bananes étaient contaminées par le VIH ça m'a fait penser à ton dossier et du coup que manger des bananes de supermarché ça pouvait transmettre le sida donc au cas où vous reverriez passer cette histoire les bananes n'attrapent ni ne transmettent le sida à moins que votre banane soit passée dans l'un de vos orifices avant de passer dans la bouche de quelqu'un et que vous soyez vous-même contaminée par le VIH donc voilà je ne veux pas présupposer comment vous consommez votre banane mais c'est très très peu probable que les bananes vous donnent le sida ouais non je doute beaucoup que le virus survive très longtemps dans les bananes ouais mais Irène vous en dira plus dans son dossier sur le sida qu'elle fera dans pas longtemps voilà donc et aussi un grand intérêt de l'ethnobotanique ça peut être de monter des filières de production locale en redécouvrant les usages d'une plante et là il y a toute une dimension éthique qui rentre en jeu qu'est-ce qu'on fait si la découverte d'une ressource lors d'une prospection ethnobotanique ça profite à l'occident et comment rendre aux populations locales d'où est extraite la denrée la monnaie de leurs pièces un peu donc ça ça demande une longue réflexion sur les filières de production et comment valoriser ce qu'on trouve en ethnobotanique alors un cas intéressant dans le domaine des cosmétiques et des médicaments je l'ai trouvé en écoutant une conférence d'Aline Mercan qui fait de l'ethnobopharmacologie et elle elle travaille en utilisant une approche de biographie des médicaments c'est-à-dire qu'elle suit les produits pour essayer de retracer l'origine et le trajet d'un produit végétal de son milieu de vie jusqu'à sa commercialisation sous la forme de compléments alimentaires ou de médicaments et donc elle parlait dans sa conférence de l'exemple de la rhodiola c'est une plante qui est réputée en cosmétique comme complément pour résister à toutes les agressions les changements de saison tout ça ça a tout plein de vertus et comme le marché en Europe explose et bien du coup les cueillettes sauvages en Asie où elles poussent explosent aussi or là-bas les gens ne sont pas vraiment formés à ça ils sont motivés par l'argent qu'ils peuvent en tirer et les boîtes qui les achètent ne sont pas très regardantes sur les modes de cueillettes et d'où viennent les cueillettes alors on ne peut pas blâmer ces gens ils ont besoin d'argent pour vivre donc ils vont cueillir la rhodiola pour les vendre à des boîtes qui vont la valoriser et résultat comme ils ne savent pas les cueillir les populations de rhodiola diminuent puisque les gens cueillent hors saison avant que la plante ne florisse quand ils récoltent ils arrachent toutes les stations et du coup l'espèce ne peut pas se régénérer donc quand vous vous achetez les rhodiola en pharmacie des fois vous ne pouvez pas savoir d'où ça vient d'où viennent les produits originaux et vous soutenez peut-être sans le savoir un commerce plutôt destructeur de l'environnement mais bon comme ça ne se passe pas chez nous du coup ça va on ne se pose pas la question on ne peut pas savoir oui bien sûr voilà on peut le savoir si vraiment c'est des produits fournis par une entreprise qui est transparente sur ses modes de production et l'origine des plantes mais dans la plupart des cas ce n'est pas précisé si on achète des compléments pas chers via Amazon puisque maintenant on peut tout le temps tout acheter sur Amazon par exemple on ne sait jamais trop d'où ça vient et quelles conséquences ça a pour l'environnement alors que c'est des compléments alimentaires qui souvent ont été réalisés en s'inspirant de l'utilisation qu'on en faisait en Asie voilà donc ça profite à nous et ça détruit l'environnement local alors on a globalement le même problème chez nous on a eu le même problème ici avec l'arnica donc c'est la fameuse plante anti-bleu on l'a cueillie pendant très longtemps un peu à l'arrache dans la montagne et puis maintenant elle est protégée et sa cueillette est vraiment strictement encadrée sur des sites bien particuliers il y a une station ici en Alsace au Markstein et tous les ans tous les herboristes et les producteurs de plantes médicinales ont le droit doivent faire une demande spéciale et ont le droit de cueillir une certaine quantité de plantes à cet endroit là tout le temps à la même période c'est très encadré mais avant qu'on en arrive là les gens cueillaient un peu n'importe comment et c'est pour ça que l'espèce est menacée du coup on peut aussi se demander qu'est-ce qui se passe quand la demande dépasse la capacité de production en ce moment avec l'explosion de l'aromathérapie par exemple et l'utilisation des huiles essentielles parfois ça peut devenir une catastrophe pour l'environnement il y a eu une grande mode récemment de l'huile essentielle des licrises l'immortelle qu'on trouve en Corse tu dois connaître Irène oui tout à fait c'est très 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 connu ici les gens adorent c'est vraiment une plante vraiment corse que les gens utilisent beaucoup donc en Corse il y en a pas mal c'est une grosse station c'est une plante qui est réputée son huile essentielle est utilisée aussi contre les bleus et c'est une plante qui a connu des ruptures de stock parce que les grosses stations en Corse maintenant elles doivent être un peu protégées et les demandes sont beaucoup trop importantes pour ce que ça produit elle pousse partout quand même on la trouve partout honnêtement dès qu'on va se balader on la trouve en PACA par exemple elle est protégée tu vois la Corse c'est vraiment une station maintenant il commence à y avoir des cultures un peu protégées mais il n'y en aurait pas assez pour répondre à toute la demande et c'est enfin voilà c'est aussi un effet de mode qui fait que l'huile essentielle devient un produit incontournable et est-ce que c'est vraiment incontournable il faut se rappeler que maintenant tout le monde fait ses produits écologiques de nettoyage maison et tout on est super fiers on rajoute des huiles essentielles parce que ça a une odeur sympa mais à chaque goutte si on l'utilise pour nettoyer nos toilettes par exemple il y a beaucoup de gens qui rappellent ça c'est plusieurs brassées de plantes qui s'envolent pour donner une idée juste 15ml d'huile essentielle de mélisse ça prend 100kg de plantes fraîches distillées ah ouais donc il y a des plantes qui ont des meilleurs rendements par exemple le lavandin ça produit jusqu'à 3kg d'huile pour 100kg de fleurs mais ça reste assez peu sachant qu'on les achète par flacon de vin à 50ml et qu'il y a des milliers de personnes qui en achètent chaque jour et toujours plus de gens parce que les huiles essentielles c'est sympa ça sent bon et on peut nettoyer des trucs avec ça fait quand même beaucoup de plantes qui sont produites juste pour ça on ne nettoie pas les trucs avec les huiles essentielles c'est pour parfumer non c'est dans les produits de nettoyage on en met des huiles mais si ça coûte aussi cher au millilitre ça fait cher le nettoyage de toilette je ne sais pas oui voilà donc l'aromathérapie c'est plus à usage médical normalement mais maintenant avec le do it yourself tout le monde en utilise pour ses produits ménagers les cosmétiques les cosmétiques maisons aussi mais du coup est-ce que moi je me demandais en général quand on utilise des huiles essentielles c'est des gens qui sont souvent sensibilisés à l'environnement avec un côté écolo est-ce que ça les gens en parlent moi je n'en avais jamais entendu parler par exemple je ne savais pas que ça pouvait être un problème aussi important alors maintenant il y a des filières il y a des filières bio où voilà il y a des productions de lavande exprès pour faire des huiles essentielles en France qui du coup tu peux tracer l'origine de ta plante mais dès que tu as une huile essentielle qui vient d'Asie ou d'Australie ou d'Amazonie ou j'en sais rien quand c'est une plante tropicale un peu étrange tu ne peux jamais être sûr d'où ça vient et qui sont les fournisseurs et comment ce truc est cueilli et s'il y en aura encore dans 10 ans tu vois et ouais 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 donc ça c'est un truc auquel on ne pense pas souvent et justement des études ethno-botaniques peuvent mettre le doigt sur ces questions-là et ce n'est pas plus mal de questionner certaines pratiques ou de repasser au crible des trucs qu'on fait sans y penser en se disant que c'est bien quoi alors bon pour rester sur un côté un peu plus positif des fois ça peut se passer bien aussi je donne un exemple banal si on prend chez nous l'ail des ours en ce moment ça commence la saison pendant longtemps on n'a pas utilisé l'ail des ours en France en Europe on ne le consommait pas du tout comme aujourd'hui maintenant il est très populaire beaucoup de gens le cuisinent on fait des pestos avec on assaisonne des plats c'est super bon et ça c'est un exemple de plante néo-traditionnelle c'est-à-dire qu'on ne l'utilisait pas et elle est revenue en grâce récemment justement grâce à des travaux d'ethno-botanique qui concernaient plutôt les pays de l'Est ou les pays du Nord où c'était consommé comme première source de vitamine C à la sortie de l'hiver en gros donc c'est des études qui sont revenus d'autres gens qui utilisaient ce truc et on s'est dit ah super ça se mange et en plus c'est bon et maintenant c'est super à la mode et puis il y a plein de gens qui en cueillent et voilà il y en a plein en Alsace c'est super mais de l'ail des ours c'est comme l'ail ? c'est de la même famille mais c'est pas la même plante donc ça fait des feuilles vertes à la sortie de l'hiver là t'en as jamais vu ? il me semble que oui mais ça sent un petit peu comme l'ail aussi non c'est ça ? ouais ouais ça a eu une odeur aillée ouais et des fleurs similaires aussi ça fait des jolies fleurs blanches ça fait aussi des petits bulbes des petits bulbes d'ail ouais voilà c'est très 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 bon ouais il y en a beaucoup en Corse aussi je crois si je me trompe pas je crois qu'il y en a beaucoup en montagne aussi donc maintenant on valorise ce truc alors qu'avant on l'utilisait pas trop et on s'en foutait un peu on le laissait dans les forêts et maintenant c'est vraiment devenu un truc qu'on peut utiliser qu'on peut vendre et puis il y a de plus en plus de boîtes locales qui utilisent de l'ail des ours pour faire des tapenades des pestos des machins des trucs donc c'est c'est pas mal comme exemple de valorisation de trucs qu'on a à portée de main et un autre exemple que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui là est plus encourageant ça se passe à Lénoir près de Tintane en Mauritanie et les villageois ont appris à utiliser le palmier d'oum le doumier donc c'est un palmier en latin qui s'appelle Ifeine tebaica et notamment ils utilisent les fruits et les feuilles du palmier les femmes du village elles ont appris à convertir les noyaux de fruits en charbon et c'est un charbon qui est moins cher que le charbon normal et qui est plus intéressant d'un point de vue énergétique qui en plus ne fait pas de fumée quand il brûle et du coup ils valorisent ce qui était un déchet pour stimuler l'économie locale et elles ont aussi redécouvert l'usage de la poudre et de la coque en cuisine ça fait une épice aromatique qui ressemble un peu qui pourrait être l'équivalent de la cannelle ou de la vanille ça permet aussi de créer ce qu'ils appellent le raquel c'est de la nourriture pour le bétail du coup elles utilisent tout le fruit les feuilles ça sert à protéger les sols pour développer le maraîchage ça sert un peu dans la construction pour faire des toits etc je vous mets dans les notes d'émission une vidéo sur ce cas et ça c'est vraiment un exemple de valorisation et de gestion de ressources assez exemplaires qui a été possible du coup par le biais de l'ethnobotanique en listant vraiment tous les usages et en essayant de façon créative de remettre ces usages au profit d'une société et d'une communauté voilà donc toute la question pour cette discipline qui est assez nouvelle c'est de savoir quelles questions se poser exactement et comment ces questions vont pouvoir bénéficier à toutes les communautés concernées globalement les travaux d'ethnobotanique de ce siècle et le regain d'intérêt pour les plantes sauvages récemment avec les mouvements qu'on peut voir partout de retour à la nature de défiance vis-à-vis de l'industrie ça a un aspect positif c'est qu'on essaye de rebattre un peu les cartes et d'interroger l'engrenage de consommation dans lequel on est et on fait pas trop attention aux dérives qu'il y a derrière et donc l'ethnobotanique en étudiant nos rapports et nos comportements vis-à-vis des plantes ça nous aide à revoir nos positions à réfléchir un peu sur notre environnement et à revoir un peu notre place nous-mêmes au sein de l'écosystème et du coup avec un peu de naïveté et d'optimisme parce que ça fait du bien de temps en temps on pourrait se dire que c'est une bonne chose parce que plus de citoyens conscients de l'importance des plantes pour la vie quotidienne en tant qu'humain c'est plus de citoyens qui se sentent concernés par la protection de l'environnement et donc plus de votes et d'actions pour des initiatives de protection de la nature donc est-ce que l'ethnobotanique sauvera le monde peut-être pas mais est-ce que ça peut nous faire ouvrir des yeux sur quelque chose qui vaut la peine de défendre nous-mêmes parce qu'on peut l'utiliser et bien peut-être voilà et du coup je finis le dossier sur un peu cette note positive en disant que moi l'ethnobotanique c'est une discipline que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que je trouve hyper intéressante pour tout ce qu'elle peut apporter sur ce plan-là pour tout le monde voilà ouais je trouve ça super intéressant aussi ça me fait ça me fait penser à deux trucs principalement d'abord dans la fin marque OP je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que la plupart des médicaments qu'on utilise à l'heure actuelle sont faits à base de produits qui viennent des plantes et je pense que les gens font beaucoup d'amalgames entre la phytothérapie entre les médecines dites conventionnelles et même l'héopathie les gens confondent tout ça alors que c'est des choses très très différentes et je pense que les gens vraiment ne se rendent pas compte que la plupart de nos médicaments ça vient des plantes en fait l'aspirine depuis l'aspirine jusqu'à beaucoup beaucoup de molécules contre plein de maladies qui viennent qui viennent des plantes tout ce qui est maladies contre problèmes cardiaques les problèmes enfin presque tout tous nos médicaments viennent de là donc ça c'est je trouve ça super intéressant et puis je pense que ton dossier aussi me fait penser à un autre truc complètement différent mais le problème du quinoa qui a été une plante qui est relativement récente en Europe et qui était vachement utilisée notamment au Pérou par les populations c'était la nourriture de base des gens au Pérou c'était un peu comme chez nous la pomme de terre puis quand les Européens ils ont commencé à la découvrir le quinoa ils se sont aperçus c'était une plante qui avait plein de propriétés intéressantes notamment et très riche en protéines ils ont commencé à l'importer et ça crée des gros problèmes au Pérou en fait parce que les populations de base peuvent plus acheter le quinoa en fait parce que ça devient très cher et c'est super problématique en fait il y a eu le même problème pour le maïs un peu avant parce que le maïs ça vient pas de chez nous ça vient d'Amérique du Sud il y a eu le même problème pour la patate et puis globalement il y a le même problème à chaque fois que l'Occident découvre un truc un peu original qu'on a pas chez nous du coup ça crée une inflation tout ça et pareil se rendre compte de ces problèmes là ça fait aussi réfléchir sur nos modes de consommation et sur si oui ou non on est prêt à cautionner ce que ça implique pour les sociétés dont on a pris la culture en termes d'utilisation de plantes ouais ouais tout à fait voilà et pour l'aspect pharmaco du coup c'est vrai que beaucoup quasiment toute la pharmacopée vient originellement de plantes alors une petite nuance quand même c'est que maintenant produire tous les médicaments qu'on utilise à partir de plantes fraîches et d'extraction de plantes ça coûterait trop cher et du coup l'essentiel de nos médicaments c'est quand même issu de synthèse soit partielle soit totale de molécules donc c'est la même molécule que celle qui venait de la plante sauf qu'on la produit nous même au lieu d'utiliser la plante parce que ce serait beaucoup trop cher et on n'aurait probablement pas la ressource de produire autant de cachets d'aspirine absolument mais même maintenant toute la pharmacopée est encore issue de molécules de plantes bien sûr enfin à l'origine oui parce que l'aspirine je savais mais enfin si tu parles je ne sais pas moi d'un médicament contre une maladie je ne sais pas Parkinson c'est les médicaments qu'on utilise c'est de la pharmacopée souvent ouais il y a aussi quelques molécules qui viennent d'animaux des fois d'éponges de coraux de choses comme ça mais c'est globalement des plantes si tu prends les chimiothérapies le taxol en chimiothérapie ça vient de l'if ouais la colchicide je ne sais pas la colchicide il y a beaucoup de médicaments de régulation du rythme cardiaque qui sont extraits de plantes oui oui tout à fait la digitaline de la digitale voilà je pensais à ça il y en a des centaines d'exemples c'est vrai que c'est très riche et alors il y a alors en fait je voulais faire un dossier vraiment sur l'histoire des plantes médicinales spécifiquement c'est pour ça que je ne suis pas trop rentrée dans les détails mais il y a cette ambiguïté effectivement de est-ce qu'on utilise des remèdes traditionnels naturels qui viennent de plantes sachant que les plantes à l'origine ont inspiré notre pharmacopée donc est-ce que c'est pertinent est-ce qu'on doit se méfier de 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 l'industrie pharmaceutique et de la synthèse chimique plus que ce qui vient des plantes et ainsi de suite voilà ça c'est plein de questions qu'on est en droit de se poser et il y a pas mal d'amalgames effectivement entre la phytothérapie l'homéopathie l'aromathérapie tout ça mais ça pourrait faire l'objet d'un dossier entier effectivement ouais tout à fait non ça serait passionnant parce que je pense que c'est encore une fois un domaine où il y a beaucoup de confusion je pense qu'il y a encore par exemple beaucoup de gens qui confondent l'homéopathie avec la phytothérapie par exemple oui oui aussi du fait que parce que l'homéopathie utilise aussi des plantes j'imagine que par exemple moi je me rappelle d'une fois aussi où je parlais d'homéopathie et quelqu'un m'a dit oui mais l'arnica ça marche pour les bleus et en fait c'est parce qu'il y a un médicament homéopathique aussi qui utilise de l'arnica oui donc bah oui l'arnica tu peux en faire des crèmes des cachets avec de la plante entière et puis après tu peux faire des granules d'homéopathie avec une dilution d'arnica au moins ça va pas faire disparaître la plante non ça c'est sûr ça c'est sûr que c'est plus économique en termes d'usage de plante là il faut laisser cet aspect à l'homéopathie avec un plant d'arnica tu fais des ils utilisent du sucre de canne ils ont des problèmes comme c'est des toutes petites granules ça va mais ils les embellent quand même dans du plastique bon c'est vrai enfin voilà ça aussi c'est un domaine super intéressant mais qui est super polémique parce que effectivement les gens n'ont pas tous l'étonnant et les aboutissants l'aromathérapie c'est des concentrés de molécules vraiment à l'extrême puisque c'est les huiles essentielles c'est pas un truc que nous on fabrique c'est un truc que les plantes produisent comme composé de défense contre des pathogènes et tout ça ça a vraiment une fonction biologique dans la plante et nous ce qu'on fait c'est concentrer ce truc en distillant les plantes pour concentrer ces molécules et les utiliser nous voilà donc c'est un truc très très actif qu'on utilise des fois pas de façon très très cartésienne ça peut même être dangereux il y a eu des histoires notamment des femmes enceintes qui avaient utilisé certaines huiles et qui peuvent avoir même des propriétés abortives par exemple donc et là il y a l'amalgame comme c'est une plante ça peut pas faire de mal après il y a aussi plein d'amalgame à cause de plein de théories qui ont été élaborées au cours des derniers siècles entre le Moyen-Âge et maintenant il y a plein d'experts médecins qui sont passés qui ont apporté telle ou telle théorie sur tel ou tel usage des plantes par exemple la théorie des signatures je sais pas si vous avez entendu parler de ça mais c'est le fait de dire que si une plante pousse dans tel environnement par exemple un environnement humide et bien elle aura telle propriété sur des maladies qui ont plus lien avec l'humidité ou la sécheresse etc ou alors dire qu'une plante qui a la forme je peux vous citer l'exemple de la bandragore qui est très pertinent la bandragore sa racine elle a la forme d'un bébé humain elle a une espèce de forme humanoïde comme ça et donc les gens au Moyen-Âge se sont dit puisque ça a la forme du corps entier et bien du coup c'est une plante miracle ça soigne tout toutes les parties du corps donc il y a eu plein de mythologies autour de la bandragore en disant que ça soignait tout et finalement la plupart de ses vertus ne sont pas des vraies vertus la noix ça a une forme de cerveau donc ça soigne les maladies du cerveau la pulmonaire ça a une forme de poumon donc ça soigne les bronchites ce genre d'associations ont été beaucoup faits et on les retrouve encore maintenant dans des livres de phytothérapie donc des fois par chance ça a marché c'est à dire qu'on a réussi à vérifier les usages en se rendant compte qu'effectivement telle plante qui ressemblait à un foie soignait effectivement le foie mais c'est pas la majorité des cas et il y a beaucoup d'associations erronées qui sont faites à cause de cette théorie des signatures qui date du Moyen-Âge et qui n'a pas été rechangée depuis donc dans les domaines de la naturopathie et de la phytothérapie il y a encore beaucoup de gens qui tablent là-dessus la théorie des signatures disant que cette plante pousse à tel endroit et ressemble à ça elle a donc cette propriété là mais il n'y a aucune étude scientifique derrière pour valider ou en valider ça et donc on est un peu dans le flou sur pas mal de plantes voilà donc c'est c'est un peu difficile de faire la part des choses sur telle plante et puis il y a il y a un gros problème aussi c'est que il y a les usages traditionnels donc qu'est-ce que les plantes enfin quelles plantes ont été utilisées pour quel usage par plein de gens différents et donc est-ce que ça suffit à dire que cette plante à défaut d'être efficace au moins elle n'a pas de danger quoi et d'un autre côté est-ce qu'on peut réellement tester toutes les propriétés de toutes les plantes qui ont été décrites je pense pas qu'on ait les financements pour faire ça et on n'a pas tout fait on n'a pas tout testé donc il y a un espèce de flou constant entre les données qu'on a qui viennent de l'empirisme le plus total et les données qu'on a sur le côté scientifique qui sont pas complètes quoi pas exhaustives voilà et c'est dans ce flou là que que les gens se préconisent des remèdes et et font des hypothèses plus ou moins alambiguées sur qu'est-ce que telle plante peut faire ou pas quoi il faut que tu reviennes pardon je repensais je pensais du coup à toutes toutes ces histoires de médecine traditionnelle médecine chinoise médecine parallèle oui il y a beaucoup de croyances et en ce moment il y a de plus en plus d'instituts qui se créent dans des pays comme ça en Chine en Inde là où il y a beaucoup de traditions médicales qui sont différentes de la médecine occidentale pour justement vérifier telle ou telle plante donc encore une fois on oriente par exemple en médecine chinoise si on dit que telle plante sert à tel truc et bien du coup ils vont directement aller tester si effectivement la plante a telle propriété anti-inflammatoire et donc ça avance petit à petit mais d'ici à ce qu'on ait tout vérifié et remis à jour toutes les médecines traditionnelles il va encore se passer beaucoup de temps ouais 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 c'est compliqué il faudrait que tu reviennes nous faire un épisode sur les plantes médicinales j'espère que t'as pas tout dit aujourd'hui d'accord ah non il y en a à dire très bien je propose de passer au quiz du moment est-ce que tu peux nous le rappeler Irène oui bien sûr alors le quiz donc c'est c'est une question à savoir si c'est une info ou une intox et celle du moment c'est est-ce que les abeilles des champs vivent mieux que les abeilles des villes donc est-ce une info ou une intox on attend impatiemment vos réponses scientifiques et nous répondrons donc à l'occasion de la roue libre de la semaine prochaine si je dis pas de bêtises voilà et du coup maintenant c'est l'heure de la citation d'Elea alors du coup j'avais pas vraiment de citation super pertinente mais j'ai quand même trouvé un extrait de texte que j'ai lu en faisant des recherches pour ce dossier donc ça vient d'un ethnobotaniste qui est pas vraiment mondialement connu qui date de 1988 mais qui est cité dans plusieurs manuels d'ethnobotanique et qui je trouvais s'appliquait bien à d'autres sciences que l'ethnobotanique donc ça dit plus ou moins ceci il dit que le vrai chercheur actif aujourd'hui se pose des questions comme de quel genre de connaissances avons-nous besoin lesquelles voulons-nous à qui cette connaissance est-elle destinée et à qui va-t-elle bénéficier donc c'est Borda en 1988 qui a dit ça et je trouve que c'est si c'est une considération qui est très vraie en ethnobotanique je trouve que c'est une question qui pourrait aussi s'appliquer à la recherche en général parce que sans questionnement il y a peut-être une perte de sens à la recherche finalement est-ce que le chercheur réfléchit encore aux tenants et aux aboutissants de la recherche et qu'est-ce que ça va pouvoir apporter dans la société voilà c'est une petite réflexion là-dessus voilà et un de ces quatre si on ose on pourra faire un podcast sur la philosophie des sciences parce que voilà ta citation me fait absolument penser à ça oui non c'est très vrai je trouve effectivement surtout dans le monde actuel où on substitue souvent la science à la course aux publications c'est pas mal de ramener un peu pourquoi on fait ça au centre des choses très bien et bien donc concluons là-dessus pour tous les usagers des plantes autour de vous je vous laisse aller les consommer de la façon que vous préférez pour les autres je vous rappelle qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour on se retrouve la semaine prochaine et en attendant que servir à la science soit votre joie